Honte de la finance ! Colonna n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones ! Il y a pile 200 ans, le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion perçait le secret des hiéroglyphes. Bonjour Louise Salé ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! 100 ans plus tard, en 1922, c'est le trésor de Tout-en-Camon que l'on exhumait. Et en 67, au Petit Palais, à Paris, le public français découvrait pour la première fois 45 objets issus de la chambre funéraire du pharaon. Oui, cette exposition a eu un succès monstre, pour ne pas dire pharaonique. 1,2 million de visiteurs pendant plus de 6 mois, séduits par la beauté des œuvres égyptiennes, comme cette dame au micro d'Europe 1. J'ai aimé les vases, les bijoux sont des splendeurs, et puis alors évidemment la statue d'or de Tout-en-Camon, c'est une merveille. C'est une véritable cohue, interrogée par le journaliste François Jouffa, un policier témoigne de cette effervescence digne d'un concert des Beatles. Parce qu'hier soir, vous étiez là, en service. Plus de 4 milliers de personnes qui étaient là avec des cartes d'invitation, ils se sont pressés, bousculés, on s'est même fait un peu chahuter, mais enfin, au fond, l'exposition est très intéressante, mais c'est pas un combat de boxe. Tout-en-Camon attire un public populaire, ce qui réjouit la commissaire de l'exposition, Christiane Desroches. Vous avez une infinité de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'occasion, ni qui n'ont pas encore l'attrait du musée, et qui viennent. Ils viennent surtout parce qu'il s'agit d'un pharaon qui est entouré d'une sorte d'auréole de mystère, et ça tombe, comme la plupart des tombeaux des Égyptiens. Si elle nous a légué de très importants enseignements sur les raies de funéraires, ne nous donne presque aucun détail sur la période historique. Et Louise, si les Français sont ainsi fascinés par l'Égypte antique, est-ce que c'est grâce à Champollion ? Oui, car c'est lui qui a donné naissance en France à un tout nouveau champ d'études, l'égyptologie. Avant lui, les hiéroglyphes étaient peu considérés par les archéologues. C'était de simples symboles païens, mais les combinaisons complexes que Champollion a su décrypter ont révélé des sons en fonction de la position des dessins. Le langage des pharaons n'a depuis plus de secret pour les égyptologues français, comme Christiane Desroches. Elle reçoit en 1967 des lettres de petits visiteurs admiratifs. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants qui commencent toutes leurs lettres. Passionnés d'égyptologie, je voudrais devenir égyptologue. Quelle étude dois-je faire ? C'est extraordinaire et des gosses de 6-7 ans. Ça va de 6-7 ans à 13 ans. Cette exposition au Petit Palais a longtemps détenu le record historique de fréquentation avant d'être détrônée par celle de la Grande Halle de la Villette en 2019. 1,4 million de visiteurs pour, là aussi, admirer le trésor de Toutankham. Merci Louis Saleh, l'Egypte des pharaons, passion française de toujours. Allez, vous avez peut-être eu vent de ce classement. Plaçant.